Et on commence avec toi Cédric sur Ad Astra, nouveau film de James Gray. Tout à fait. Mais alors de quoi ça parle Ad Astra ? On commence par un petit résumé. Dans un futur proche, l'humanité a commencé son expansion hors de la Terre. Le major Roy McBride, incarné par Brad Pitt, est un astronaute ingénieur travaillant sur Terre et il est réputé pour son calme à toute épreuve. Lors d'une sortie dans la ionosphère, il réchappe de justesse à un accident provoqué par une surtention énergétique en provenance de Neptune. La cause de cet événement serait due au père de Roy, Clifford, héros de la Terre, qui a embarqué pour une mission en direction de Neptune il y a plus de 30 ans afin de trouver l'épreuve d'une vie alien ou extraterrestre en tout cas. Et donc tout contact a été perdu il y a maintenant plus de 16 ans. La NASA confie à Roy alors la mission d'aller jusqu'à Mars, le dernier point de civilisation humaine, afin de tenter de prendre contact avec son père. C'est le début d'un voyage qui va marquer Roy. Comme tu l'as dit, c'est un film de James Gray, c'est son septième. Et avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones et Ruth Nigga. Alors le film a une communication un peu plus importante que les autres films de James Gray, dû entre autres à la présence de Brad Pitt, grand ami du réalisateur. On peut se demander d'ailleurs la pertinence de ce marketing vis-à-vis du contenu du film. Bon, ça parle de l'espace, grosso modo. Sujet ambitieux, est-ce que c'est à la hauteur du sujet ? On va tout de suite casser le suspense. Pour le coup, pour moi, oui. C'est une assez grande réussite. Il y a plusieurs raisons. Déjà, premièrement, le film est très beau. On peut remercier la photo de Oytvon Oytema, j'espère que je le prononce bien, qui était le directeur de la photo sur Heure, Morse, Spectre, Dunkerque ou Interstellar. Donc ça amène une photo assez sombre, assez fade, mais qui retranscrit avec les intentions de Gray en général sur sa filmo, qui se veut quand même assez pessimiste. Et naturaliste aussi. Et naturaliste, tout à fait. Et on peut aussi remercier les décors de Karen O'Hara, qui fait sous-entendre une espèce de 2001, mais un peu nulle. Genre, si 2001 devait être dans le vrai monde, ça ressemblerait à un blocos de l'ex-URSS. Donc ça ne serait pas très beau. Et donc ça donne cette ambiance froide et peu accueillante qui s'y est parfaitement au récit. Ensuite, Brad Pitt. Brad Pitt, il est la star du film. Il est là sur quasiment tout le film. C'est la limite, il ne pourrait y avoir que lui dans le film. Il explose à l'écran avec une espèce de non-jeu, une espèce de retenue qui n'est pas facile à obtenir. Ce n'est pas si simple que ce que les gens pensent en général. Et il arrive à incarner un homme perdu et en pleine dépression. Et donc ça, c'est déjà assez fort, je trouve. Ensuite, c'est un scénario original sur l'espace. Il faut quand même le souligner, c'est de plus en plus rare de nos jours à Hollywood d'avoir des scénarios qui ne sont pas repris d'une nouvelle, d'une autre oeuvre, d'un autre film, d'un autre jeu. Et surtout, ça ne tente vraiment pas de singer Kubrick et 2001, ce qui est encore plus difficile de nos jours. Je vois qui tu vises de manière très indirecte. Je ne le vise pas, mais bon, on le sait tous. Christopher Nolan. Mais il l'a avoué lui-même, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, la mise en scène de Grey, elle est toujours aussi maîtrisée. Si vous connaissez les autres films de Grey, c'est quelque chose qui est assez carré, assez tenu. Ça alterne des scènes intimistes et des scènes d'action avec une espèce de rythme très similaire, justement. Ça ne dénature pas, il y a des scènes d'action, ce qui n'est quand même pas les trucs les plus présents dans sa filmo. Et pourtant, ça se coule complètement dans le film et dans le récit. Et surtout, ça marche vraiment. Les scènes d'action sont peu présentes, mais elles sont là. Et au final, j'aurai un seul vrai reproche. C'est la voix-off omniprésente de Brad Pitt, ainsi que quelques symboles un peu trop évidents. Peut-être le signe que le réalisateur a voulu, cette fois-ci, un peu lâcher prise. C'est-à-dire que d'habitude, il n'essaye pas d'être ami avec son public. Il essaie de donner son histoire. Et là, clairement, ça a été, je pense, un peu comme Del Toro, avec la forme de l'eau, l'aveu de se dire... Un peu explicatif. Mon public, peut-être, ne comprend pas ce que j'essaye de dire. Donc, je vais essayer d'être plus simple. Donc, tu as aimé le film, mais d'après les premiers échos, d'après toi, en tout cas, le public ne suivrait pas, malgré les intentions du réalisateur. Mise en cause, notamment, on était dans la salle, il y a pas mal de gens qui ont rigolé, le fait que ce soit lent, des erreurs scientifiques, apparemment pointées du doigt. Et surtout, une intrigue qui ne raconte rien. Alors, malgré les qualités dont tu parles, le film ne serait donc le simple fric d'un réalisateur académique et rasoir pour beaucoup de monde. Mais si on se penche sur ce que James Gray a voulu dire, c'est une approche un peu limitée du film. Oui, je pense clairement qu'il y a un souci de base avec le cinéma de James Gray. Pour les gens, en tout cas. Le cinéma de James Gray n'est pas problématique. Je pense que c'est la vision qu'ont les gens de son cinéma qui est problématique. Déjà, on va remettre les choses en place. Gray, il n'est pas académique. Il faut arrêter ce mot un peu galvaudé. Dès que quelqu'un ne fait pas des plans de plus d'une seconde, il est académique. Non, non, le cinéma de Grèce, c'est un cinéma qui cite le cinéma classique. Il cite Visconti, il cite André Svarja, il cite plein d'autres gens. Et surtout, il cite le Nouvel Hollywood, il cite Chimino, il cite Coppola. Clairement, il se revendique de cette ascendance au cinéma-là, en fait. Et donc, il cite ce cinéma, mais comme tous les grands, il ne cite pas pour simplement copier, il cite pour justement amener un cinéma qui lui est propre, qui ne suit pas complètement les règles. Ça se voit surtout dans sa mise en scène. La mise en scène de James Gray, elle est toujours pleine d'inventivité. Il y a des vrais moments de génie et il n'y a pas besoin de marquer le truc. Je vous donne un exemple très simple. Dans l'espace, les astronautes ont des fois des visières pour les reflets solaires et tout ça. Il se sert de ces visières avec reflets pour créer dans un champ le contre-champ tout de suite. Donc, il n'y a pas besoin de faire un simple champ contre-champ comme n'importe quel réalisateur le ferait. Dans un même plan, vous avez déjà le début et la conclusion de ce que le personnage va voir ou peut voir. Et donc, ça crée des fois des vrais moments de suspense. On ne peut pas voir, justement. On ne peut pas voir, mais carrément, à un moment, il rentre dans un vaisseau. On a tout de suite le point de vue du personnage. Et c'est vraiment une idée brillante. Moi, personnellement, ça m'a fait penser à certains films de Fassbinder où ils jouaient sur la focale, en fait, pour créer des champs et contre-champs sans avoir besoin de faire des cuts. Ensuite, la thématique de Grey, pour ceux qui connaissent le cinéma, mais je vais les reprendre très vite, c'est surtout la relation filiale et la place de l'homme, la société en général, la société humaine et l'homme, l'individu dans notre monde. Comment tout se meut et comment on peut avancer. Et donc, bien sûr, c'est présent dans ce film-là. Mais une fois encore, c'est recyclé pour se mouler dans un genre tout nouveau, pour lui, en tout cas, qui est le film de SF. Ainsi que le film d'aventure, j'avais voulu dire au début le film de marin, mais je pensais que c'était peut-être pas très clair, mais il y a des éléments assez concrets de ça. Entre autres, le fait que les astronautes prient Saint-Christophe, qui est le saint patron des voyageurs, que les marins priaient énormément. Quand un astronaute meurt dans le film, il meurt de la même manière. Il est en tout cas vénéré. Il y a une forme de transcendance. Il y a une forme de transcendance, comme quand on jetait les corps à la mer. Là, on les jette dans l'espace avec la même sérénité. Donc voilà. Clairement, il a encore une fois essayé de renouveler son genre, ses thématiques dans un nouveau genre. Et surtout, le film, c'est une oeuvre personnelle de James Gray qui impose de faire un effort sur soi et même de ne pas trop se regarder le nombril en tant que spectateur. Vous n'allez pas forcément apprécier le film, mais le film pose des questions nécessaires à l'existence humaine en général et non pas votre existence de simple consommateur de films. Et surtout, comme Gravity, le film est une oeuvre allégorique. Il ne faut pas oublier ça, vraiment. Il y a des films qui sont des allégories, qui sont faits pour être remplis de symboles et qui, du coup, dépassent le simple fait d'être cohérents ou non. Je trouve ça bizarre qu'on reproche à un film quasi onirique de ne pas être réaliste et que tel bouton n'actionne pas vraiment tel truc dans une navette de la NASA. Mais bon, je peux comprendre encore une fois, mais ça me semble quand même très bizarre. En conclusion, le deuil, le but de la vie, la vacuité de la société, notre relation à nos aînés et ainsi de suite sont tout le temps des thématiques que James Gray aborde. Et une nouvelle fois, c'est un film encore différent et pourtant fondamentalement similaire au reste de sa filmographie. « Ad Astra » est un film facile d'accès mais difficile à capter tant il ne tente pas d'être compris. Gray propose une œuvre qui se vit comme un chemin de croix plein d'embûches. Gray dit de ses films « Il ne s'agit pas de combler ses souhaits, mais du trajet accompli et de comment l'on peut contribuer à cette chose que l'on nomme le progrès. » C'est sûrement pour ça, je pense, que le film se nomme « Ad Astra », la première partie de la maxime « Ad Astra perd Aspera » vers les étoiles à travers les difficultés. Merci pour cette bien belle critique, Cédric. Autour du plateau, est-ce que vous avez vu Ad Astra ? Il ne me semble pas beaucoup. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On est les deux seuls à avoir vu. Je dois reconnaître que j'aime beaucoup ce que faisait James Gray auparavant et donc le principe de le voir chercher ses thématiques habituelles pour les remettre dans un contexte de science-fiction me refroidissait un petit peu sur le papier. Mais maintenant que je sais qu'il y a Roof Niga... Tu as aimé le film « Warcraft », toi. C'est peut-être la seule chose à sauver du film « Warcraft ». Oui, c'est elle. Très bien. Moi, ça m'a interpellé parce que le directeur de photographie est le même que celui du film qu'on cite comme exemple. Et donc du coup, même si la promo ne m'a pas attiré, clairement, j'en ai vu deux, trois affiches dans le métro. Donc je ne pense pas que ce soit une grosse promo. Mais rien que pour ça, j'aimerais aller le voir en fait. Sur le tchat, on me demande s'il cite Tarkovsky. Alors n'étant pas un exigète de Tarkovsky, Cédric... Alors là, clairement, je n'ai pas non plus... Je ne sais pas, Tarkovsky, je t'avoue, ce n'est pas un cinéaste que je connais normalement donc je n'ai pas capté les références s'il y en a dans le cinéma de James Gray. Je veux dire, ça ne m'étonnerait pas. C'est de la science-fiction, c'est lent. Oui, oui, oui. Oui, oui, Tarkovsky. En fait, clairement, le cinéma de James Gray est un cinéma lent et un peu contemplatif donc après, est-ce qu'il cite Tarkovsky dedans ? Je ne sais pas. Clairement, je ne vais pas m'aventurer sur un truc que je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je... Alexis ? Je suis juste ravi de... Je n'ai pas vu le film non plus, mais on en parlait avec Charlie, notre producteur qui lui a aussi adoré. C'est un film qui est très intelligent. Mais je suis ravi d'ouvrir cette saison avec une critique de toi, Cédric, qui aime quelque chose. Ah, yes ! C'est quand même suffisamment rare pour être souligné. Donc merci beaucoup et tu m'as vraiment donné envie d'aller voir le film. Ah bah, rien, écoute. Très bien, je fais juste une petite remarque de La Débauche. Benjamin Benoît sur le chat, on le salue, qui nous dit effectivement que James Gray est un giga-turbo-bon réalisateur qui ne connaît jamais le succès de lui. C'est très bizarre. C'est un peu le Taniguchi des réalisateurs. Voilà. Alors, je recommanderais juste, par rapport à la critique que je viens de faire, une interview, un de notre tient d'il y a eu dans Libération, qui a été fait la semaine dernière où il se livre complètement et on apprend un peu toutes les névroses du bonhomme qui est quand même très lucide sur le monde qui l'entoure L'État du Monde, clairement, il le dit. Très bien. Bon, bah, on recommanderait ça. Tu prends de l'avant sur les recours. Jeux vidéo, BD, manga, série et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 17h, en direct sur VL.